Les modèles vendus à l'époque s'appelaient 206, 307, Xara, Laguna, Modus. Nous étions avant 2006, tous existaient en essence et en diesel. On était encore loin de la disgrâce de cette motorisation, les logiciels truckers chez Volkswagen et les vignettes critères. Celle-ci, apparue en 2017, exclue progressivement les voitures et les motos qui polluent le plus. On parle là, pas seulement d'environnement, mais bien aussi de santé. Et c'est pourquoi nous avons réuni notre experte environnement et notre spécialiste transport, Virginie Salmen, Aurélien Fleureau, bonjour à tous les deux. Bonjour. Virginie, pour être claire, la pollution, ça tue combien de personnes en France chaque année ? Vous avez les tout derniers chiffres. Alors la pollution de l'air en France, c'est 100 000 morts prématurées par an, selon les chiffres les plus récents issus d'une étude de chercheurs d'Harvard, publiée en février dernier. 100 000 morts dues uniquement aux particules fines issues de fumée de charbon, pétrole et diesel, c'est-à-dire presque un décès sur cinq. Ces scientifiques ont utilisé des méthodes nouvelles qui permettent de déterminer très précisément la concentration en particules fines d'un échantillon d'air extérieur. C'est un résultat alarmant, mais ça n'est pas le bilan retenu par les autorités sanitaires françaises qui reste depuis 2016 à 48 000 morts par an, c'est-à-dire deux fois moins. 100 000 morts selon les scientifiques, 48 000 selon les autorités françaises, c'est le constat Virginie. Et il y a donc cette nouvelle phase de restriction, c'est là qu'on va vérifier tous le chiffre sur notre pare-brise. Quelles sont les règles ? À partir de ce matin, les critères 4, c'est-à-dire les véhicules diesel d'avant 2006 et les motos d'avant 2004, ne peuvent plus circuler dans 67 communes autour de Paris. En semaine, entre 8h et 20h, ça va de Champigny-sur-Marne à l'Est à Nanterre à l'Ouest. Ça concerne donc 8% du parc automobile du Grand Paris, c'est-à-dire 200 000 véhicules. Et c'est donc dans cette ZFE, ce sigle qui signifie zone à faibles émissions, la ZFE du Grand Paris, c'est à l'intérieur du périmètre de l'A86. Et je m'adresse à vous Aurélien Fleureau, est-ce que les 200 000 automobilistes concernés doivent craindre des amendes tout de suite ? Alors peut-être pas dès ce matin, mais cela pourrait arriver vite, puisque d'ici à la fin de l'année, la vidéoverbalisation doit être mise en place. 68 euros d'amende pour une première infraction. Et ce qui inquiète les automobilistes, c'est que l'accès va se restreindre de plus en plus. En 2022, ce seront les critères 3, soit près de 700 000 véhicules. Et puis en 2024, place au critère 2, les diesels d'après 2011 et les essences de 2006 à 2010, soit 40% du parc automobile actuel. Plusieurs maires, Bobigny, Créteil, refusent ces ZFE. Et pour Mathieu Ségurand, délégué général de la Fédération de la Distribution Automobile, cela va forcément créer des inégalités. C'est un exemple parfait de ce qu'il ne faut pas faire, d'aggravation, des fractures territoriales et sociales. Comment est-ce que les propriétaires des véhicules non autorisés vont pouvoir venir travailler ? Beaucoup viennent de zones peu ou mal desservies par les transports en commun. Et nous, on est tout à fait pour le verdissement du parc. Mais si vous voulez, il y a une mise en place brutale des ZFE qui est dans 3 ans. C'est 45 ZFE qui seront créés. Ce n'est pas simplement un projet parisien, c'est un projet qui va toucher tout le monde. Et les professionnels concernés, les artisans notamment, demandent des dérogations et un assouplissement du calendrier. Parce qu'à ce rythme, en 2024, 3 voitures sur 4 seront donc interdites de circulation dans les ZFE. 2024, c'est demain. Il faut bien se rendre compte de cette révolution en cours qui doit contraindre toute la difficulté à remiser des millions de véhicules. Le dossier d'Europe 1 signé Aurélien Fleureau et Virginie Salmed. Merci à vous deux. Merci à vous.